... Je m'appelle François Morel, je suis français, métis malgache. Ma mère est franco-malgache, mon père est français, je suis né au Niger, en Afrique. J'ai parcouru une vingtaine de pays entre ma naissance et mes 20 ans, ce qui m'a donné cette envie d'être nomade, cette culture du déplacement et de l'envie de créer une vie basée sur l'humain plus que sur le matériel. J'ai différentes casquettes, le premier c'est le président d'une association qui s'appelle Perlis de Madagascar, créée en 2005, qui apporte des projets, des micro-projets en Afrique, essentiellement dans les pays en développement. Elle nous a permis de monter des fermes d'élevage et des orphelinats. Deuxième axe, la photographie, reportage de terrain, qui me permet de sensibiliser et espérer d'éveiller des consciences. C'est un travail de fond que je ne vends pas, qui se fait sur une thématique de 15 ans. Et en parallèle de ça, exposer sur les terrains et les conditions de vie, donc dans les bidonvilles, dans les zones un peu compliquées. Et troisième axe, j'ai une agence de production audiovisuelle, six mois par an, qui me permet de m'autoproduire. Dans la photographie humanitaire que j'essaie d'utiliser, c'est un esprit positif, c'est plutôt de prendre des moments spontanés de vie, des conditions de terrain et surtout des rencontres humaines. C'est une philosophie de vie, déjà avant tout, c'est une éthique. Et donc je pense que faire du bien autour de soi et aux gens, c'est se faire du bien à soi-même. C'est un peu une reprise de ce que faisons les grands photographes. Ma démarche, ma approche photographique est assez particulière. J'ai décidé de travailler à contre-courant de ce qui se fait. Aujourd'hui, on est dans un monde de mondialisation où tout va vite, où les rapports sociaux s'accélèrent, où on oublie le temps de lever la tête et de respirer. Donc j'ai voulu travailler sur du long cours. Donc long cours, ça veut dire quoi ? C'est aller en immersion dans un pays, prendre le temps de rencontrer les gens. Donc c'est partir 4-5 mois sur une zone, rien préparer d'avance, laisser l'instinct faire, laisser le sujet venir à lui-même, ne pas trouver un axe particulier. Et donc prendre le temps de rencontrer les gens et de rentrer dans une communauté qui n'est pas la mienne, dans une culture. Essayer de se dire qu'est-ce que moi je suis capable de donner avec rien. Et donc de créer des liens forts et essayer de trouver une influence. Parce que finalement, moi j'étais venu pour prendre des photos, mais finalement c'est eux qui vont influencer mon regard dans la vie. Allons vers l'autre, allons vers nos propres préjugés. Déjà, et avant d'être porteur d'un message et d'être moralisateur, transformons l'expérience en conscience. Donc ça veut dire quoi ? Allons sur le terrain, allons vers l'autre, vivons quelque chose de fort. Et après on pourra peut-être tirer des leçons et une expérience. Et cette expérience-là, la transformer en conscience. On a créé un nouveau projet, concept. On est cofondateur avec un ami d'enfant, ça s'appelle Christophe Magalon, et moi-même, François Morel. Donc on a créé Poupos. Poupos, c'est un mot grec qui veut dire sentinelle. Et qui aura pour but de créer justement des expéditions à but expérimental. où on va sortir les gens de leur quotidien, ce que je fais depuis dix ans, solitaire, mais on va le faire avec une équipe, ethnologue, écrivain, philosophe. Et l'idée c'est d'amener des gens dans des situations extrêmes pour eux, coupés de tout ce qui est moderne, électricité, téléphone portable, sur des petites périodes parce qu'ils n'ont pas l'habitude. et d'amener des groupes, par exemple, sur un fleuve, dans des conditions qui ne sont pas des siennes, pour justement ouvrir les consciences et se dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nous-mêmes et avec rien ? » Et peut-être que si tu changes une conscience, cette conscience-là changera d'autres consciences. Voilà l'idée de Poupos. Sous-titrage ST' 501